Ce que je vous propose de faire, c'est de vous inviter à lire et à réfléchir avec moi sur des textes, puisque pour moi c'est toujours le texte qui compte. Et donc, je vais commencer avec un texte que Gide a écrit dans son journal au début de sa carrière littéraire. Il s'agitait, écrivait-il, dans ce dilemme, être moral, être sincère. Il s'agit de deux pôles inconciliables, car l'être moral est une création factice plaquée sur l'être authentique et qui empêche la sincérité. Optant donc pour l'exploration et la libre expression de tous les possibles contenus dans le moi, Gide part à la recherche de cet être authentique. Et dans ses premiers écrits, il dépeint des personnages qui de même récusent les mensonges entretenus par la société et la culture. Par exemple, Michel dans L'immoraliste poursuit ce qu'il appelle un nouvel être, tandis que le pasteur dans la symphonie pastorale se fit à la voix de sa conscience garant, selon lui, de sa sincérité. Pourtant, les deux personnages courent au désastre, car la sincérité qu'ils prônent s'avère un leurre. Et ce sera là, justement, le point de départ des faux monnayeurs. En effet, ce roman propose une analyse en profondeur du fonctionnement de la conscience pour dévoiler les mécanismes de l'hypocrisie consciente et inconsciente, les écueils de la sincérité qui avaient mené à la tragédie les protagonistes des récits. Lisons les propos notés dans le journal par Edouard le romancier, dans son journal, par Edouard le romancier dans les faux monnayeurs. Que cette question de la sincérité est irritante. Sincérité. Je cesse de comprendre ce que ce mot veut dire. Je ne suis jamais que ce que je crois que je suis. Et cela varie sans cesse. De sorte que souvent, si je n'étais là pour les accointer, mon être du matin ne reconnaîtrait pas celui du soir. Rien ne saurait être plus différent de moi que moi-même. Voilà. Voilà. Vu la mutabilité et la discontinuité du moi, le flottement de l'être dans la sincérité est problématique. Sur quoi fonder la sincérité lorsque, dans son fort intérieur, je ne suis jamais que ce que je crois que je suis. L'autosuggestion, l'imaginaire prennent le pas sur l'impulsion dite spontanée. Ce dilemme, cette aporie, se complique du fait de la division interne qui caractérise la conscience, ainsi qu'Edouard le précise. Je m'échappe sans cesse et ne comprends pas bien, lorsque je me regarde agir, que celui que je vois agir soit le même que celui qui regarde et qui s'étonne et doute qu'il puisse être acteur et contemplateur à la fois. Ces remarques ne s'appliquent pas qu'aux romanciers. C'est toute la condition humaine qui est visée ici. Ainsi, Armand Vedel souffre également de cette fissure au cœur de son être. Voici donc Armand Vedel. « Quoi que je dise ou fasse, toujours une partie de moi reste en arrière qui regarde l'autre se compromettre, qui l'observe, qui se fiche d'elle et la siffle ou qui l'applaudit. Quand on est ainsi divisé, comment veux-tu qu'on soit sincère ? J'en viens à ne même plus comprendre ce que peut vouloir dire ce mot. Rien à faire à cela. » Gide présente ici une analyse de la conscience qui annonce la phénoménologie du « pour soi » chez Sartre. La conscience, dans son désir d'être, tente de se saisir afin de se constituer comme une essence fixe, mais elle se voit condamnée à échouer car, selon cette formule de l'être et le néant, la conscience est ce qu'elle n'est pas et n'est pas ce qu'elle est. Il s'ensuit que les êtres humains sont voués à la mauvaise foi, dit Sartre. Voici une citation de l'être et le néant. « La structure essentielle de la sincérité ne diffère pas de celle de la mauvaise foi, puisque l'homme sincère se constitue comme ce qu'il est pour ne l'être pas. C'est ce qui explique cette vérité reconnue par tous qu'on peut devenir de mauvaise foi à force d'être sincère. » C'est bien, n'est-ce pas ? C'est marrant, mais c'est aussi tragique. Dans le journal des faux monnayeurs, Gide souligne à sa façon comment la motivation d'un individu peut être dénaturée dans une page consacrée à ce qu'il appelle l'esprit faux. L'esprit faux. C'est celui qui éprouve le besoin de se persuader qu'il a raison de commettre tous les actes qu'il a envie de commettre. Celui qui met sa raison au service de ses instincts, de ses intérêts, ce qui est pire, ou de son opérament. Le véritable hypocrite est celui qui ne s'aperçoit plus du mensonge, celui qui ment avec sincérité. Vraiment, c'est désespérant tout ça, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas encore fini. Dans le domaine des sentiments, il en résulte qu'une incertitude comparable caractérise la motivation des actes. Lorsque Olivier Molinier accuse Armand Vaudel d'adopter une pause cynique, celui-ci riposte « Comme si chacun de nous ne jouait pas plus ou moins sincèrement et consciemment, la vie, mon vieux, n'est qu'une comédie ». Alors tout cela crée des problèmes dans le domaine de l'éthique. Si l'essence du moi est incertaine et insaisissable, alors les actes des gens ne peuvent être rattachés ni à un tempérament, ni à une humeur, ni à quoi que ce soit susceptible d'ancrer le comportement dans une motivation quelconque. « Tout n'est que geste arbitraire, le faire semblant préside sur tout. » L'être et le paraître. Édouard constate en outre que l'analyse psychologique n'est plus de mise dans le roman comme ailleurs. L'analyse psychologique a perdu pour moi tout un tiré du jour où je me suis avisé que l'homme éprouve ce qu'il s'imagine éprouver. De là à penser qu'il s'imagine éprouver ce qu'il éprouve. Dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l'imaginaire. Ainsi, les actions peuvent être dictées par des émotions tout à fait sans fondement autre que fictives. De plus, étant donné que l'émotion qui filtre la perception du réel peut être elle-même un produit de l'imagination, grâce à l'autosuggestion, un individu peut en venir à construire un monde imaginaire qui se substitue au monde réel. C'est ce qui se passe dans le domaine politique chez moi en ce moment. Et c'est un peu ce qui se passe dans les cas du Vatican aussi. Ce thème s'annonce dans les faux monnayeurs lorsque Édouard, cherchant à formuler le sujet profond de son propre projet de roman dans le roman, déclare, c'est « Ce sera sans doute la rivalité du monde réel et de la représentation que nous nous en faisons ». De cette façon, Gide développe un ensemble d'idées qui a pour effet de miner, de saper la notion du personnage tel qu'on l'entend dans le roman traditionnel. De plus, Gide jette par-dessus bord un aspect capital du personnage dite balsacien, celui qui a de la suite dans ses idées et qui obéit à une motivation cohérente et constante allant parfois jusqu'à la monomanie telle qu'elle est incarnée dans le père Goriot ou la cousine bête par exemple. Tel du moins est le propos d'Édouard. Inconséquence des caractères. Les personnages qui, d'un bout à l'autre du roman ou du drame, agissent exactement comme on aurait pu le prévoir. On propose à notre admiration cette constance, à quoi je reconnais au contraire qu'ils sont artificiels et construits. Le plus souvent, cette conséquence de l'être n'est obtenue que par un cramponnement vaniteux et qu'au dépend du naturel. Ces principes engendrent dans le roman de Gide une galerie de personnages qui constitue un défi à l'analyse traditionnelle. Par exemple, le vieux Lapérouse a passé sa vie à renoncer au plaisir, à se sacrifier pour un bien idéal. Voici. « Quand j'étais jeune, je menais une vie très austère. Je me félicitais de ma force de caractère chaque fois que je repoussais une sollicitation. Mais il a récemment compris, avec amertume, que son idéal n'était un leurre, puisqu'au fond, il ne faisait que complaire à son orgueil en choisissant le plus ardu sur son chemin. Je ne comprenais pas qu'en croyant me libérer, je devenais de plus en plus esclave de mon orgueil. Chacun de ces triomphes sur moi-même, c'était un tour de clé que je donnais à la porte de mon cachot. Dieu m'a roulé. Il m'a fait prendre pour de la vertu mon orgueil. » Vincent Molinier est une étude de cas de l'individu qui, doué d'une conscience morale rigoureuse, se voit dupée par le diable. Entre parenthèses, c'est ainsi que Gide appelle ce mélange d'instinct et d'intelligence qui produit l'esprit faux. Bon. Alors ce démon, lisons-nous, fournit, je cite, « des raisons de s'approuver » et réussit par là à nous bailler pour triomphantes nos défaites. Autre exemple, qu'il en a été question tout à l'heure. Édouard lui-même prend la décision catastrophique de ramener à Paris le petit Boris, toujours malade et vulnérable, allégant que le changement de milieu lui fera du bien, alors qu'en réalité, il est surtout curieux, en tant que romancier, de savoir ce qu'il y adviendra de ses déracinements. L'auteur, je veux dire, le « je » qui est peut-être Gide, le critique sévèrement. La générosité qui l'entraîne n'est souvent que la campagne d'une curiosité qui pourrait devenir cruelle. Il connaît la pension Asaïs, il sait les empester qu'on y respire sous l'étouffant couvert de la morale et de la religion. Il connaît Boris. Sa tendresse, sa fragilité. À quel sophisme prête-t-il l'oreille ? Le diable assurément les lui souffle, car il ne les écouterait pas venus d'autrui. Ce qui ne me plaît pas chez Édouard, ce sont les raisons qu'il se donne. Pourquoi cherche-t-il à se persuader à présent qu'il conspire au bien de Boris ? Mentir aux autres ? Pas encore, mais à soi-même. À terme, tous les personnages s'illusionnent de la même façon, prétextant un principe soi-disant noble qui ne sert au fond qu'à leur procurer une satisfaction qui n'ose s'avouer. » Donc, une autre citation qui finira de vous désespérer. L'auteur conclut « Je ne nie pas qu'il y ait de par le monde des actions nobles, généreuses et même désintéressées. Je dis seulement que derrière le plus beau motif souvent se cache un diable habile et qui s'est irréguin de ce qu'on croyait lui ravir. » Voilà. Il est difficile de savoir à quel point les personnages peuvent être considérés comme responsables de leurs actions lorsque l'intellect comme les émotions sont sujets à des distorsions aussi tortueuses et contournées. Le roman nous fournit de nombreux exemples de personnages qui tombent dans les pièges de l'hypocrisie et de l'aveuglement plus ou moins volontaires. Un des plaisirs, je dis plaisir, un des plaisirs que nous procure la lecture de ce roman, c'est de traquer et de dévoiler les mécanismes psychologiques permettant aux personnages de se persuader qu'ils ont raison de commettre les actes qu'ils ont envie de commettre. À la rigueur, on pourrait croire que tout cela n'est qu'un jeu, que rien ne tire à conséquence, tant chacun des védues ne fait que jouer la comédie pour lui-même comme pour autrui. Ce serait bien le cas, n'était la mort du petit Boris. Pierre en a parlé tout à l'heure. Lorsque le jeune homme se suicide devant la classe dans la pension vedelle à Zahis, cette procession de comédiens et d'hypocrites, cette cavalcade de faux monnayeurs bascule brusquement dans la tragédie. Et à ce moment-là, le lecteur s'aperçoit que les actions les plus légères comme les plus inconsidérées peuvent être lourdes de conséquences. Et on se demande comment cela peut-il se faire. Or, il y a deux formules qui s'appliquent à cet aboutissement catastrophique et qui nous aident à comprendre où j'y veux en venir. Le temps me manque pour m'étendre sur ces deux formules et donc je ne ferai que signaler brièvement la première avant de passer à la deuxième. Là, voici cette première formule. Il s'agit d'une idée qui vient à l'esprit de Bernard et que Gide ressortira pour le mettre en exergue plus tard à son récit qui s'appelle « La séquestrée de Poitiers ». Et là, voici cette formule. Il suffit bien souvent de l'addition d'une quantité de petits faits très simples et très naturels, chacun pris à part, pour obtenir un total monstre. Et si vous voulez savoir un peu ce que ça peut vouloir dire, ce que ça peut signifier dans le contexte du roman, je vous conseille d'étudier un peu le dialogue entre Armand et Olivier, où Armand parle de sa théorie des points-limites. Point-limites. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, donc je passerai à... Voilà donc une petite mention avant de passer à cette autre formule sur la catastrophe qui se trouve dans le journal des faux-managers. « Il n'est pas d'acte si absurde ou si préjudiciable qu'il ne soit le résultat d'un concours de causes, conjonctions et concomitances. Et sans doute est-il bien un peu de crimes dont la responsabilité ne puisse être partagée. Et pour la réussite desquelles on ne se soit mis à plusieurs, fût-ce sans le vouloir ou le savoir, les sources de nos moindres gestes sont aussi multiples et retirées que celles du Nil. » C'est justement cette citation qui illustre très très bien ce que Pierre a dit tout à l'heure sur la soi-disant signification du suicide chez les jeunes, chez Boris, dans les faux-managers. Le but du roman, c'est de démontrer, à travers l'engrenage d'une machine infernale, la responsabilité collective à l'égard d'une mort comme celle de Boris. Ce n'est pas que le suicide de Boris ne signifie rien, simplement cet événement jette la responsabilité sur tout le monde. La responsabilité collective donc à l'égard d'une mort comme celle de Boris. Entre la motivation et l'action de chaque personnage, il y a comme une ligne de faille qui traverse le roman, ouvrant la voie au sort de Boris. On se rend compte, comme Pierre l'a dit tout à l'heure, que le garçon aurait survécu si seulement, si tel ou tel personnage n'avait pas fait telle ou telle chose, si je n'avais pas forcé ce tiroir, se dit Bernard, par exemple, et puis si Vincent et Laura, croyant à tort l'un et l'autre qu'il devait mourir de tuberculose, n'avaient pas eu cette affaire au sanatorium, si Vincent n'était pas allé voir passavant, n'avait pas perdu au jeu l'argent qu'il devait payer l'avortement de Laura, si Laura, au désespoir, n'avait pas rappelé Édouard à Paris, si celui-ci et Olivier ne s'étaient pas manqués à Paris, de sorte qu'Édouard emmène Bernard à ça se fait avec Laura, si seulement Édouard n'avait pas cédé à sa curiosité et ramené Boris à Paris pour y vivre avec son grand-père la Pérouge, si M. Profidondio et M. Molinier avaient assumé les responsabilités en tant que juges pour mettre fin aux activités louches des jeunes garçons de leur milieu bourgeois, si la Pérouge n'avait pas eu l'idée de se suicider et puis, après y avoir renoncé, n'avait pas laissé le pistolet charger. Je ne continuerai pas, il y a beaucoup d'autres choses, mais ça suffit pour l'instant, je pense. On pourrait dire que Boris est une sorte de Christ qui meurt pour les carences de ses semblables. Tout cela rend d'autant plus urgente la question de trouver une règle de vie permettant d'éviter les négligences, les bavures et les malentendus qui y ont contribué. Et c'est Bernard, profitant de Dieu, qui illustrera ce thème. Il sera, si on veut, le cobaye, le sujet d'une expérience littéraire qui le verra obligé de partir à la recherche de son être. Gide invente un personnage capable d'explorer un problème, lequel, fait-il dire à Édouard, est-il négligé si on considère l'histoire du genre romanesque ? Le roman s'est occupé des traverses du sort, de la fortune bonne ou mauvaise, des rapports sociaux, du conflit des passions, des caractères, mais point de l'essence même de l'être. Au début du roman, Bernard vient de découvrir la preuve de l'adultère de sa mère et il a la révélation qu'il n'est pas le fils de M. profitant Dieu. Mais même cette découverte bouleversante ne l'emporte pas sur la perspective ironique qui est spontanément la sienne. L'émotion qu'il éprouve ne l'empêche pas de se considérer comme le héros d'une scène banale de mélodrame. Dès la première ligne du roman, on le voit se dire « C'est le moment de croire que je n'entendais pas dans le corridor. » Et lorsqu'une goutte de chueur provoquée par la chaleur du jour tombe sur la lettre compromettante, il réfléchit « Ça joue l'alarme ! » Il souffrira de ce dédoublement tout au long de son histoire. Dans ces conditions, il semble incapable de prendre sa vie au sérieux. Il le dira même. Le difficile dans la vie, c'est de prendre au sérieux longtemps de suite la même chose. Pourtant, Gide a choisi de faire de l'histoire de Bernard un roman d'apprentissage, autrement dit un bidungsroman, pour montrer comment, face aux incertitudes et à l'instabilité de l'être, ce jeune homme désinvolte, être en formation, en vient à se réaliser, à faire de lui-même le plus irremplaçable des êtres, pour employer une formule jidienne tirée des nourritures terrestres. Si vous, jeune, vous n'avez pas encore lu « Les nourritures terrestres », n'hésitez pas, n'attendez pas plus longtemps. C'est un livre extraordinaire et vous manquerez votre vie si vous ne l'aurez pas lu avant l'âge de 20 ans, disons. Ce n'était pas pour vous faire applaudir, c'est simplement pour vous dire que je ne serais pas là moi-même si je n'avais pas lu « Les nourritures » à l'âge de 20 ans. Pour commencer, Bernard a deux atouts. Tout d'abord, il est entreprenant, il a des initiatives. Il sait profiter des occasions qui se présentent à lui parce qu'il y a en lui une énergie, une spontanéité qui ne cherche qu'à se manifester. Il prend comme devise « Si tu ne fais pas cela, qu'il fera ? Si tu ne le fais pas aussitôt, quand seras-ce ? » Et dans son journal des faux monnayeurs, Gide remarque « Ces maximes ont ceci de charmant qu'elles sont aussi bien la clé du paradis que l'enfer. » C'est dire que Bernard ne se laissera pas inhibé par une morale simpliste qui juge les actions selon les catégories binaires préétablies du bien et du mal. Ainsi, lorsqu'il vient à l'esprit de Bernard de voler la valise d'Edouard, le narrateur le surveille avec indulgence, ou peut-être que c'est la voie de la conscience de Bernard, il n'est pas facile de distinguer. « Bernard, Bernard, quelles pensées tes fleurs ? Hier, déjà, tu fouillais un tiroir. Sur quel chemin t'engages-tu ? Fais bien attention, mon garçon. Fais bien attention qu'à midi, l'employé de la consigne à qui Edouard a eu affaire va déjeuner et qu'il est remplacé par un autre. Et n'as-tu pas promis à ton ami de tout oser ? » L'autre avantage dont dispose Bernard, c'est le fait d'être illégitime. Il se trouve donc sans attache et libre de cultiver toutes les possibilités de son être, sans contrainte familiale et sociale, échappé au régime cellulaire, comme le roman l'appelle, et affranchi du couvercle des mœurs qui, selon Edouard, atrophie la nature des jeunes. Edouard dira, on a déjà cité ce passage. « L'avenir appartient au bâtard ». Quelle signification dans ce mot, un enfant naturel ? Seul le bâtard a droit au naturel. Il y aurait une étude à faire sur les jeux de mots dans les fourmonnaires, à commencer par le titre. Bernard se lance donc intrépide dans une série d'aventures, comme un croisé à la recherche de ce qu'il appelle le meilleur emploi de ses forces, la mise en œuvre de ses vertus. Parmi tant de jeunes gens qui se fourvoient dans le roman, Sarah, Armand, Georges Molinier, le petit Boris, Bernard sera le modèle d'un jeune qui réussit son apprentissage de la vie. Mais pour ce faire, Bernard doit passer par certaines épreuves, faire des rencontres propres à l'éclairer sur le chemin qu'il doit prendre. Il y en a plusieurs. Je songe en particulier, il en a déjà été question, je songe à sa fréquentation de Laura Douvier, qui, enceinte d'un enfant dont son mari n'est pas le père, inspire chez Bernard un dévouement qui corrige l'égocentrisme qu'il avait caractérisé d'abord. Auprès de Laura, je cite, enfin, j'ai la citation là. « Auprès de Laura, tout ce qu'il avait éprouvé jusqu'alors ne lui parut plus que parade et que jeu. » Il a l'impression, dit-il, d'avoir joué un affreux personnage et déclare « J'ai déjà beaucoup changé. J'ai cessé de chercher par-dessus tout ma liberté. » En ce moment, il doit avoir trouvé sa vraie voie. Mais il se trompe. L'émotion qu'il ressent n'est que passagère. La présence de Laura produit chez lui un effet curieux, ainsi qu'il l'explique à son ami Olivier Molinier. « Je ne me sens plus le même qu'avant de l'avoir connue. Et il y a des pensées que je n'ose plus formuler, des mouvements de mon cœur que je réfrène. Parce que j'aurais honte de ne pas être digne d'elle. » Oui, vraiment, près d'elle, on est comme forcé de penser noblement. Mais cette influence n'est pas forcément d'un bien. Le contraignant atterre une partie de sa nature. Surtout, le dialogue intérieur, cette sorte de dédoublement dont il est question à son propos, qui est d'après tout, le garant de la conscience en éveil, semble avoir cessé pour lui, explique-t-il, du jour où j'ai commencé d'aimer quelqu'un d'autre que moi, plus que moi. » Donc, malgré ce que Bernard en dit ici, c'est là un mauvais signe. S'il se sent, comme il le dit à Laura, indivisible, il n'est plus authentiquement lui-même. Laura ne s'y m'éprend pas. Il dit « Je ne puis accepter de vous que cette dévotion que vous m'offrez. Le reste aura ses exigences qui devront bien se satisfaire ailleurs. » Ce qui renvoie à ce thème que Pierre a développé tout à l'heure. Cela choque Bernard, accaparé comme il le croit par un amour tout spirituel à son égard. Mais le fait est qu'il doit accepter ce sentiment comme une émotion parmi bien d'autres qu'il est apte à éprouver. Sans s'en rendre compte tout de suite en passant d'un pôle à l'autre, il s'est surtout montré capable de ses inconséquences qui, pour l'auteur, sont la marque d'un personnage authentique. Au début de son histoire, il était rebelle, anarchique, heureux de pouvoir s'affranchir de l'emprise de la famille bourgeoise. À présent, affirme-t-il, il croit tourner aux conservateurs. À plusieurs reprises au cours de son histoire, Bernard se voit obligé de reconnaître la discontinuité de son identité. Bien qu'ayant cru pouvoir se dévouer exclusivement, alors il passe la nuit avec Sarah peu de temps après. Puis il glisse dans une nouvelle journée, étrange à lui-même. Gêné de devoir incorporer cette nuit sans précédent au précédent de son histoire. Non, c'est un appendice, une annexe qui ne peut trouver place dans le corps du livre. Livre où le récit de sa vie, comme si de rien n'était, va continuer, n'est-ce pas ? Va reprendre. L'enjeu pour Bernard, vrai héros de Bildungsroman, comme on le voit ici, c'est de savoir comment admettre, sinon réconcilier, toutes les émotions contradictoires, toutes les virtualités, si on veut, qui l'habitent. Gilles note à propos de Bernard dans le journal des faux-monnailleurs, ceci. Excusez-moi de ces citations longues, mais Gilles parle beaucoup mieux que moi. Saurait-il s'élever jusqu'à accepter, assumer les contradictions de sa trop riche nature ? Jusqu'à chercher non point à les résoudre, mais à les alimenter. Jusqu'à comprendre que l'ampleur de l'hésitation et la largeur de l'écart font, pour la corde tendue, la puissance du son qu'elle va rendre, et qu'elle ne peut se fixer qu'au point mort. Comparaison également avec les deux pôles magnétiques, entre lesquels faire jaillir l'étincelle de vie. La personnalité riche en potentiel, comme l'est celle de Bernard, est particulièrement susceptible de réagir aux circonstances où il se trouve, et cela risque de fausser sa trop riche nature, comme dit Gilles. Comment faire donc pour ne pas tomber dans l'erreur, pour éviter que le sel ne perde sa saveur, selon cette autre formule d'Edouard ? Eh bien, chose curieuse, Bernard arrive déjà à formuler un credo au cours de sa conversation capitale avec Laura. Je vais vous lire ce texte avec beaucoup de plaisir, c'est un texte qui m'a beaucoup guidé dans la vie. Je me disais que rien n'est bon pour tous, mais seulement par rapport à certains. Que rien n'est vrai pour tous, mais seulement par rapport à qui le croit-t-elle. Qu'il n'est méthode ni théorie qui soit applicable indifféremment à chacun. Que si, pour agir, il nous faut choisir, du moins, nous avons libre choix. Que si nous n'avons pas libre choix, la chose est plus simple encore, mais que ceci me devienne vrai, non d'une manière absolue sans doute, mais par rapport à moi, qui me permet le meilleur emploi de mes forces, la mise en œuvre de mes vertus. Quelle leçon admirable, hein ? Formidable. Bon, alors, il est intéressant de constater que cette appréciation du problème moral, tout intellectuel, notons-le, surgit alors que Bernard est encore loin d'avoir compris la véritable portée de ses émotions, ni d'avoir résolu l'énigme de sa propre nature. Il le dit, d'ailleurs, ajoutant « la route est longue qui mène de ce que je croyais être à ce que peut-être je suis ». Une chose est de pouvoir disserter élégamment de l'éthique, une autre est de vivre. Et pour vivre, croit-il, il faut une règle de conduite. Ici, Bernard fait allusion à la fausse pièce de 10 francs, ce qui rétache son drame au titre du roman, bien sûr. Je voudrais, tout le long de ma vie, au moindre choc, rendre un son pur, probe, authentique. Parce que tous les gens que j'ai connus sont faux, valoir exactement ce qu'on paraît, ne pas chercher à paraître plus qu'on ne vaut. On veut donner le change et l'on s'occupe tant de paraître qu'on finit par ne plus savoir qui l'on est. Voilà le paraître, l'être et le paraître, encore. Il y aurait beaucoup à dire sur la valeur métaphorique de la fausse pièce, bien sûr, de sa signification éthique, sémiotique, aussi bien qu'économique. Il y a un beau livre de Jean-Jacques Gou, Frivolité de la valeur, qui parle avec beaucoup de perception du thème économique chez Gide. Bernard continue à lutter avec sa conscience sur la forme d'un ange qui lui rend visite, tel un de ses fantômes dans le conte d'un champ de Noël de Dickens. Mais le combat se solde par un match nul, si je puis m'exprimer ainsi. Et le jeune homme finit par demander conseil à Edouard, qui d'abord s'en défend en disant ceci. Vous ne pouvez trouver ce conseil qu'en vous-même. Puis, il profère le célèbre. Il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit un montant. Encore un jeu de mots très, très riche, plus on y réfléchit. Quelle belle trouvaille que cette formule. L'image de la pente évoque d'abord la notion d'une glissade, d'une dégringolade, d'un mouvement vers le bas. Ce serait céder à la tentation. Mais Edouard, Gide, prend le contre-pied de cette idée en rappelant que la pente offre un chemin vers le haut. Mais s'agissant d'un roman, d'un auteur qui prise le dialogue, le dualisme, la nature contradictoire de la personnalité, le motif ouvre sur une réévaluation des valeurs en fait. En bas et en haut ne sont pas mutuellement exclusifs, ni même forcément incompatibles. Peut-être sont-ils complémentaires, en fin de compte. Cette bassesse que la morale traditionnelle voudrait écarter comme en dessous de toute considération morale pourrait bien contenir en germe de quoi nous élever vers nous-mêmes, ouvrir une voie vers les hauteurs. Tout cela est assez facile, direz-vous. Et il est vrai qu'un jeu de mots ne fait pas le poids face à la mort d'un enfant, comme ce sera le cas ici. Gide ne perd pas de vue cette perspective plus large, qui s'étend au-delà des débats à l'intérieur d'une seule conscience. À ce propos, j'attire votre attention sur une juxtaposition probante qui concerne la lutte avec l'ange. Dans la chambre qu'il partage avec Bernard, Boris n'arrive pas à dormir, car il vient d'apprendre que Brunia va probablement mourir. « Sans toi, Brunia, que deviendrai-je ? Qu'est-ce que je vais devenir ? » sanglottent-ils. Bernard et l'ange étaient trop occupés pour l'entendre. Donc, la lutte avec la conscience, tandis que vous luttez avec votre conscience, il y a des gens qui ont besoin de votre aide. Alors, faites attention. Il y aurait beaucoup à dire sur cet entrecroisement de deux destins à un moment capital. Dans la perspective de la solidarité éthique, personne n'est indenne. Même ceux qui, de bonne foi, cherchent la manière de faire le bien, ne sont pas sûrs de ne pas contribuer au mal. C'est terminé. Je vous remercie de votre patience. Applaudissements 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 Applaudissements